Oui, juste préciser dans le même alignement que ce message, très sincèrement les ministres, les hauts cadres, les conseillers devraient vraiment aider à ce que Fourniquet participe à cela. Honnêtement, Abakar, je connais un peu puisque j'avais encore une fois mon grand frère en prison, je suis allé le voir. Je sais combien on souffre quand on perd une personne aussi chère et après on sait Abakar qui risque de rester peut-être encore quelques jours, quelques semaines et après on se rend compte qu'il n'est coupable de rien. C'est important qu'on est fourniqués, à se faire libérer pour aller participer aux opérations. On va aller au stand pour entendre Sekou Kunduno qui est responsable des stratégies et planification du FNDC. Il est en direct. Bonjour Kunduno. Bonjour M. Gallo, bonjour à toute l'équipe de Mirador Mix et bonjour à vos milieux d'auditeurs et de l'hospital. Bienvenue et pour commencer, nous vous présentons, nous renouvelons nos sincères condoléances suite au décès de notre maman, la mère de Fourniquet-Mengue, paix à son âme. Merci M. Gallo, merci à toute l'équipe de Mirador et merci au peuple de Guinée. Je m'appliquerai aussi dans le même exercice, au nom du FNDC et de tous les camarades du coordonnateur national, je parle de Fourniquet-Mengue, de réitérer nos sincères condoléances suite au décès de notre chère maman, la sœur Raja Mariam Afofana. Comme vous le savez, Fourniquet-Mengue et sa maman avaient une très grande proximité. Les deux s'aimaient beaucoup et Fourniquet-Mengue, comme beaucoup ne le savent pas, pendant toute la persécution qu'il a subie au temps de M. Alpha Condé, sa maman n'était pas du tout informée de ses différents emprisonnements. Elle était maladie, donc Fourniquet-Mengue avait pris le son avec ses frères et sœurs pour que ses différentes arrestations ne soient pas du tout, que sa maman ne soit pas du tout informée pour ne pas que ça affecte sa santé. Et tout récemment avec son arrestation du mois d'août, et avec cette nouvelle que la dame a prise, elle était un certain malade, mais ça l'a aussi affectée, connaissant un peu le lien entre un six et sa maman. Et pour celui qui connaît un peu, qui est proche de Fourniquet-Mengue, qui connaît sa proximité avec sa maman, parce que chaque fois qu'il était soit avec Billo, avec moi ou avec d'autres amis, nous savons que quand certaines questions sont posées, comment il nous renvoie un certain nombre de sensibilités à l'adresse de nos pères ou de nos mamans, nous ne pouvons que le réitérer, nos sincères condoléances, tout en rendant un vibrant hommage à ce Raghia Mariam Foufana, d'avoir donné à la Guinée un fils de la trempe de Fourniquet-Mengue, qui aujourd'hui, à travers son courage, sa persévérance, sa témoignée, est un modèle d'exemple pour nous autres, parce que je vais vous dire en toute sincérité, M. Gallo, si moi, Koundounou, je tiens et je continue à mener ce combat, si Ibrahim le fait, si Billo le fait, Abdeloumou et tant d'autres, c'est parce que nous avons un, deux, deux avec nous, qui nous fait comprendre que la vie de l'homme, c'est la résilience, la vie de l'homme, c'est la témoignée, la vie de l'homme, c'est de croire à ses convictions et de continuer à y travailler jusqu'à ce que, peut-être à notre temps ou avec la nouvelle génération, que ce qui est idéal que nous défendons puisse prospérer. Donc nous renouvelons nos sincères condoléances et nous le souhaitons bon courage tout en disant que c'est des épreuves dures qui arrivent dans la vie de l'homme, qu'il faut se remettre au Seigneur et continuer à se battre pour cette cause noble qui nous semble juste. Le débat aujourd'hui sur toutes les lèvres, c'est la question de savoir est-ce qu'il sera permis justement à Fourniquemengue de pouvoir assister aux obstacles de sa mère. Est-ce que vous avez engagé des démarches dans ce sens ou pas ? Écoutez, j'ai suivi de très brillantes interventions depuis le matin. Et je peux vous le rassurer que, comme vous le savez, Fourniquemengue et Ibrahim Diallo sont des otages. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans le studio qu'ils ont été kidnappés à leur domicile. Et comme vous le savez, quand ces actions ont été planifiées, je vous fais aujourd'hui une confidence. Ça nous a été rélevé d'un des proches du quotidien de la base corde de part d'Alaï Serouna. Alaï Serouna était à Kindia avec Chalouette. Chalouette a dit directement à Alaï Serouna que je ferais arrêter Fourniquemengue parce qu'il a l'intention de me défier. Et tout le temps que je ferais aux gardes d'un saut, je ferais en sorte qu'il reste en prison. Ou l'Alpha. Tout à l'ancien finance, on a été appelé. Oui. Et Fourniquemengue a été informé. On dit qu'on prend acte. Fourniquemengue a instruit à toute la coordination. Et ce qu'on a fait au temps d'Alpha, on ne peut pas lutter contre Alpha Condé et puis se mettre en cachette ou en fuite avec une gente qui n'a aucune légalité et légitimité. Donc, si les gens doivent être arrêtés, que les principaux leaders restent à leur domicile et qu'ils se fassent arrêter. C'est ce qui fut fait et partant de ce constat de prise en otage, comme vous le dites, ça fait plus de trois mois, ils n'ont bénéficié d'aucun allégement parce que le procès ne se tient pas. Et il y a de cela une semaine, le juge d'instruction du côté du TPU, du TICIN, a rendu un non-lieu partiel parce que toutes les charges à caractère criminel ont été boutées à la touche par ce juge d'instruction qui estime que ce sont fallacieuses, ces allégations qui n'ont pas de fondement, l'État n'a aucune preuve. Et ce qui est nouveau, et M. Diallo et à toute l'équipe de Meadone Mix, dans le dossier, Fonitier Manga, Cepuyaïa et Ibrahim Diallo, c'est la police guinéenne et la gendarmerie qui sont plaignants. C'est-à-dire qu'ils sont plaignants. Ils ouvrent le feu. En fait, j'ai pris connaissance du document de renvoi partiel, c'est la police guinéenne, c'est la gendarmerie nationale qui, à travers l'agence judiciaire, ont porté plainte contre les droits de Meadone. Et Ibrahim Diallo et Cepuyaïa, oubliant qu'ils ont sous la main 13 de nos compatriotes qui ont été fauchés, lâchement assassinés par les balles. Donc, on se pose la question. Est-ce que c'est-à-dire que nous ressourcions ? Est-ce que nous nous tendons vers cette fumeuse réfondation qu'on nous a toujours vendue ? La réponse pour nous, elle est non. Et je vous informe, le SNDC ne quémandera pas la libération de Fonitier Manga, mais plutôt, nous l'exigerons dans les procédures. Oui, mais je pose la question de savoir, est-ce que vous êtes dans les secrets de Dieu pour nous dire ce matin si Fonitier pourrait sortir de prison, ne serait-ce que pour aller enterrer sa défunte mère ? Qu'est-ce que vous en savez ? C'est au ravisseur d'en tirer toutes les conséquences à ce qui concerne l'accordation de FFDC, nous ne quémanderons pas une libération de prise d'otages. Il n'est pas qu'il y a. Bien !